Et salut tout le monde, c'est Lily ! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de LIFE IS TRENGE ! J'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude. La dernière fois on avait cette première Victoria du danger. Et elle nous a envoyé balader et j'espère qu'elle va tellement se bourrer la gueule qu'elle va oublier en fait tout simplement. Et si je lui parle elle me dit quoi ? Alors lui, parlons. J'ai pas suivi mais vu les réponses... C'est juste moi ! Pas cette semaine ! Alors, a-t-il y a quelqu'un ici qui a vu Jason ? Je pense que vous devriez demander à tout le monde ici. Ou, vous pouvez s'arrêter et s'arrêter. Bon, entre Sean et Victoria ? Qu'est-ce que Victoria ? Ah, vas-y demander à elle toi-même. Je voudrais, mais comme je l'ai dit... Je m'en f*** ! Peut-être que vous devriez prendre ça facilement. Qu'est-ce que... C'est pas le truc avec Kate ? Oh la la... Oh la la... Belle preuve, elle est complètement torchée en train de crever sur le fauteuil. Et eux, ils ont rien à foutre, ils veulent juste que je fume un joint avec eux. C'est cool hein ! T'as envie ? Ah, je te le dirai trop pas ! On va peut-être pas lui dire je t'emmerde. Mais bon, la manière de dire continue de te trémousser, ça veut dire la même chose hein. Ça dépend comment c'est dit juste hein. Très bien hein, j'essaye pas de sauver la vie des gens. Allez vous faire au revoir ! Tous ! Tous ! Et toi tu me dis quoi ? Euh, non. Pas tes affaires, c'est les miennes ! Non, je lui demande pas, je lui ai demandé la dernière fois en fait. Donc non. Non, j'ai pas envie de traiter de con. Non, j'ai pas envie de traiter de con. Je peux encore pas la victoire ? En fait même le prof est chelou. J'étais juste à chercher Nathan. Ah-ha ! Mais je ne savais pas que tu étais des amis avec lui. Je ne l'ai pas vu depuis cette soirée. Il a semblé assez obsédé. Je pense qu'il est encore assez obsédé contre la... Ah, toute la situation de Kate. Oui, ça fait sens. On va parler plus tard, Max. J'ai besoin d'envoyer le gagnant du contest. J'ai envie que tu t'as entré. Tu dois construire ce résumé et portfolio, mais... Je sais que tu vas. Merci, j'espère que ça. Ok, excusez-moi. Je suis presque en train. Let's get the hell out of here, Max. Mais je veux rester avec le prof, moi. Ok, ok, everybody calm down. Thank you. Thank you. I appreciate it. Look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph, and everybody who thought about entering. You are so hot! Now, this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy, and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Suspense. Oh, my. What a shocker. Victoria Chase. Oh, my. Oh, my God! Thank you so much, Mr. Jefferson. Thank you. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to the memory of Kate Marsh. She was the real everyday hero of Blackwell. Thank you. You suck, Victoria! Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead. And I want Nathan's punk ass. Now. Me too. Let's go check out the dormitories. Bon. C'était sympathique, cette petite fête pour rien, en plus, vu qu'il est pas là, hein. Vous avez vu le symbole du vortex? Ça fait des spirales, comme quand on remonte le temps. C'est le même dessin. Nathan a juste texté à moi. Il dit qu'il n'y aura pas d'évidence de la fin après qu'il est fini. Merde. Nous devons aller dans le jardin, maintenant. Et son téléphone, il éclaire vachement, quand même. Oh non, j'aime pas ça. Pas quand il fait noir. Vous avez pas le droit. Attends-moi. Eh, le hibou. C'était juste le hibou. C'était juste le hibou. C'est bien, j'ai le son au décalé, du coup, ça me fait pas trop peur. Non, j'ai pas envie de courir, non. Excuse-moi, mais... Mais ça se trouve, c'est même pas elle, en fait. On a pas vu son visage, au final. J'imagine que je vais devoir revenir en arrière. C'est une blague. Je pense qu'on pourra pas revenir en arrière. Quand j'ai vu les chaussures, je me suis dit, non, c'est quand même pas les chaussures du prof, parce que les chaussures classe, comme ça, le jean. J'ai tout de suite pensé au prof, mais je vais... Mais non. Surtout au moment où je dis juste avant, 5 minutes avant, il est louche, quand même. Effectivement, il est louche. Ou il est peut-être louche naturellement, ou simplement corrompu après, mais... C'est vrai, je peux passer, ça. J'allais le laisser, la blague. J'avais envie de dire, vous savez, quand on a changé le passé avec Chloé, j'avais envie de dire que peut-être le destin était de laisser le père mourir, parce que soit c'est... Et puis, enfin... C'était le destin, et aussi quand on est revenu en arrière, on a vu que... Qu'elle allait mourir. Donc, est-ce qu'au final, sa mort n'était pas inévitable ? Donc voilà, je me dis, si dans le passé, si on modifiait le passé, elle devait mourir, elle devait mourir à un moment ou un autre jeune, ça c'était sûr et certain pour moi. J'ai du mal à m'expliquer, mais j'espère que vous avez compris le truc. Alors, vous avez accepté la demande de Chloé, 52%. Il y en a beaucoup qui ont refusé quand même. J'ai empêché Warren de tabasser Nathan à 57%. Il y en a qui l'ont laissé faire, très bien. Je n'ai pas blessé Franck. On pouvait le tuer aussi, c'est une blague. Ah ouais ! Victoria n'a pas pris mon investissement au sérieux, comme 25% des gens... Ah ouais, à 65% ça a été pris au sérieux ? Ah bah je me suis vraiment ratée alors. J'ai sauvé le merle bleu ! Là, il y en a 60% qui en ont pas sauvé et franchement, honte à vous. J'ai dérangé le nid comme 11%. D'une autre façon, hein hein. Quête ne m'a pas aidé. J'étais pas dans la norme, là je suis dans la norme. J'ai convaincu Daniel de... hein hein hein. Oh, on est que 22% à avoir laissé un message, ça doit se devoir euh... non. Vous n'avez pas découvert le code PIN de Nathan, 69%. Mais c'était quoi son vrai code PIN alors ? Vous n'avez pas aidé Alissa. En même temps, il est parti tout de suite dans la piscine alors euh... voilà. Bon du coup, qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Evidemment, on va continuer un peu le début de l'épisode 5 ici. Un peu fort le son quand même. Et du coup, l'épisode 5. Qu'on va évidemment continuer. Et là, elle sait tout revient. Elle dit y'a plus de son du tout. Bon, on va laisser ça. Evidemment. Bon, on va laisser ça. Evidemment. On va aller à la chienne. Ça va aller. On a mettre tout de suite. On ne peut pas croire à personne. Au moins de l'autre. Vous connaissez plus de leur que moi. Non. Vous et Chloé pensez que vous connaissez plus de personne. Comme tous les jeunes. Oh, regarde, les chambres de merveilleux. Qu'est-ce que tu fais dans ma dorme ? Tu es tellement mort ! Nathan est vraiment psychotique. Je sais qu'il a quelque chose à faire avec Rachel. Kate n'était pas la première. Tous ces binders sont remplis d'autres victimes. Qu'est-ce que tu fais ici, Max ? Victoria doit être le prochain. Qu'est-ce qu'une blagueuse. Rachel ? Pourquoi est-ce qu'il est-ce qu'il est dans la terre comme ça ? Où ? Le jardin. Max, nous devons trouver un endroit maintenant. Rachel ! Je suis désolée, Chloé. Je suis désolée. Je sais que tu es près de Nathan, mais ta vie est en danger de sérieux. Nathan m'a apporté. Il me dit qu'il n'y a pas de evidence après qu'il est terminé. Oh, Dieu, Max, regarde ! Elle est encore là. Oh, non ! Chloé ! Comment ? Qu'est-ce que ? Ça me glace toujours le sang de le voir arriver comme ça à la fin. C'est terrible. Oh là 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 là. J'hésite à la fin du let's play à vous faire un petit montage pour le dernier épisode avec tous les précédemment dans Life is Strange parce que ça a l'air sympa à faire comme petit film mais bon. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Je ne sais pas si je vais tourner avant d'avoir les commentaires mais au cas où, au cas où je les verrai. Sinon avant la sortie de l'épisode, je ferai deux montages. Un épisode sans ce minifilm et un épisode avec le minifilm. Comme ça, je pourrai toujours modifier à l'occasion à la sortie de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un minifilm de ce genre en introduction, on va dire, de l'épisode final. Ça peut être sympathique. Après, vous pouvez dire non, ça ne m'intéresse pas dans les commentaires. Vous l'avez déjà vu là, donc c'est pas gênant. C'est une idée comme ça qui me vient tout de suite. Bon, de mon côté, ça doit être le 6 ou 7 épisode que je tourne à la suite. J'arrive pas à décrocher en fait. Pour être honnête, je devais arrêter après celui-ci mais je crois que je vais continuer. De toute manière, ça se voit à la couleur du tee-shirt. Enfin, ça se voit pas beaucoup, mais... Généralement, si j'ai plusieurs fois le même tee-shirt, c'est que je tourne à la suite. Eh ben, dites donc. Le dernier épisode, j'ai aucune idée s'il est long, pas long, on verra bien. Ah, je peux bouger la caméra. Très bien. Ah, je peux bouger la caméra. Très bien. Ah, je peux bouger la caméra. Très bien. Je peux essayer de bouger. Non. Non. Il y a quelqu'un là-bas ! S'il vous plaît, aidez-moi ! S'il vous plaît ! Quelqu'un aide-moi ! Bien sûr ! Et juste devant moi ! Dieu ! Je ne me souviens pas quelque chose ! Oh merde ! C'est moi ! Il a pris ce coup l'année dernière ! De toute manière, je n'ai pas le choix, il faut que j'essaie de me détacher ! Finalement, je suis libre ! C'est presque ! Mais tu veux que je tire quoi ? Je ne vais pas commencer à... On s'en fout ? Non ? Ah, c'est le chariot que je tire ! Très bien ! Bon, enfin, je ne peux pas faire grand-chose, hein ! Je veux bien, mais au final, je peux regarder la seringue ! Oh là là, ça va être difficile, celle-là ! Là comme ça... Oh, c'est génial ! Oh, Max ! C'est génial ! Oh, Max ! C'est génial ! Ah, il est toujours sexy quand même, hein ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Ah, il est toujours sexy quand même, hein ! Pour l'instant, je sais que tu étais spécial quand je vois ta première photo... ... ... ... ... Je n'ai toujours pas l'honneur, mais j'ai aimé la pureté de votre image, pas comme Rachel, qui est toujours en train de regarder dans les lieux des lieux. La pauvre Rachel. Attends. Je vais essayer ce angle. Ne pas bouger ! Ah, beaucoup mieux. Merci, Max. Si seulement Nathan pouvait voir ce setup, il a essayé tellement difficile. Mais tu ne peux pas juste mettre quelques sujets autour et attendre un style cohesif, ou un theme. Mais il a un oeil pour les shadows, et un oeil pour beaucoup plus. Comme sa famille d'élite va se trouver, along avec Arcadia Bay. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, les yeux. C'est bon. C'est bon. C'est trop mal que tu es tellement... C'est bon. C'est trop mal que tu es trop... C'est pas mal. C'est pas mal. Mais cette chambre est sous 24-7, donc tout je devrais faire, c'est à te texte de Nathan. Et tu es en train de me... dans mes mains. C'est pas mal que tu devrais être concentré sur le travail d'école. C'est pas en détectant privé avec ton petit ami. Chloé. Chloé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Peut-être quelques clous-ups plus. Max, s'il vous plaît, n'hésitez pas trop à bouger. J'ai besoin que vous vous posez et que vous brisez. Mon chemin ! Peut-être une nouvelle dose va vous calmer. Oh, non ! Non ! Maintenant, ne s'il vous plaît, ou ce n'est pas beaucoup. C'est malheureux ! Tu n'as pas écouté, non ? En fait, tu n'as jamais entendu beaucoup dans ma classe. Si tu avais, tu devrais avoir vu tout ça arriver. C'est malheureusement que tu es un combattant. J'ai eu l'ai vu sur toi, et j'ai remarqué que tu as été plus... Je suis plus peur cette semaine, que peut-être toute votre vie. Non. Rémiens-toi mon numéro un, toujours prendre un coup. Ah. Tu veux que je modifie quoi exactement comme souvenir là ? C'est très bizarre. C'est bien, il y a plein de photos, mais non. Ah, je peux regarder ça. Tu m'étonnes. A part les photos, pourquoi je peux regarder la part les photos ? Ah. Bon. Bon. Bon bah on va essayer, il y a que ça à faire de toute façon. On a encore un petit peu de temps devant nous. C'est dur de trouver un truc pour la rendre nette là. Là. Non, là. Voilà. Par contre mes doigts glissent sur le joystick, donc ce serait bien que ça aille plus vite. J'aurais pas tenu longtemps. Je suis en train de trouver des images spectaculaires ici, Max. Oui, Victoria aurait été tué pour être dans votre place, mais elle ne comprendra notre... ...connexion. Tu es le gagnant, Max. Je choisirai toi. Ton portrait. F*** toi. Tu es trop tôt. Je sais que tu es peur. Tu as le même d'œil 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 quand tu es réveillé ici, remplacé par peur quand tu réalises ce qui se passe. Monsieur Jefferson, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Oh, Max. Je suis très heureux que tu t'as demandé cette question. Simplement dit, je suis obsesse avec l'idée de capturer ce moment. L'inocence evolves into corruption. C'est un changement de noir, à blanc, à gris, et beyond. La plupart des modèles sont cyniques. Ils perdent cette naïveté. Parfois, certains des students de Blackwell carry leur hope et optimisme avec eux, comme une aura. Et ces quelques-uns qui sont mes modèles, mes objectifs. Oui. Tu es un psychopat. Et c'est votre dernière session. Au contraire, Max. Ouais, vous avez tué Chloé parce que parlez de psychopathe quand c'est toi-même qui a tué quelqu'un. Ah merde. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est mieux quand ils ne savent pas. C'est comme la pure, sweet Kate. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je suis une question. Bien. C'est pas le cas. Tu ne déreslesais à David Mattson pour m'a utilisé enumerée à Kate. Bien, c'est bien qu'il est la seule personne qui parle de la vérité. C'est pas la bonne idée. Je sais que les Prescotts vont avoir un grand scandale, quand les municipaux se sentent à savoir ce qu'est sonine unique est élevée pour le travail d'honneur. Bonsoir. Je lui ai dit ce qu'il a besoin de entendre. En revanche, j'ai eu l'accès à la fortune de Prescott. Qui pensez-vous a payé pour cette merveilleuse darkroom et équipement? Comment peut-être que j'aurai toutes ces nouvelles drogues pour mes sujets ? Rachel Amber était votre victime, pas votre sujet. Oh. Rachel Amber. C'est la vraie tragédie. Nathan pensait qu'il pouvait être un artiste comme moi. Non, pourquoi Rachel ? Parce que Chloé et Rachel l'a tout de suite. Hum. Non, Franck pour le coup. Oh, je vois. C'est bon. Parce que vous avez arrêté votre ami de battre Nathan. J'ai plus aimé Nathan que vous avez fait. Non ! Vous n'avez pas. C'est trop mal qu'il a fallé avec Rachel. Il a vraiment pensé qu'il pouvait mimiquer ce que j'ai fait avec la caméra et le sujet. Comme le père. Mais pas comme le fils. C'est où Nathan est maintenant ? C'est mort et mort. Après ce qu'il a fait à Rachel, je savais que je ne pouvais pas le protége pour plus longtemps. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort Elle est mort. Elle est mort. C'est mort C'est mort. la musique. Bon bah on va se quitter là pour cet épisode il est déjà quand même long. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode et surtout n'oubliez pas c'est le dernier jour pour participer au concours. Vous avez encore combien de temps ? 4 heures pour participer au concours pour gagner l'amiibo Zelda donc bonne chance à toutes et à tous et à prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.